Bonjour à tous, bon nom est François Le Tarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de droit sur le tableau. Alors, une vidéo au liste pour vous parler du pré-scolaire. C'est ça, j'ai commencé à travailler sur le projet pré-scolaire, ça se concrétise, j'ai des dates de ça. Je vous avais fait un game dropping nommant des jeux potentiellement que j'avais dans mes affaires, qui pouvaient être bien pour l'animation parascolaire avec le pour et les contre, et j'avais fini avec une conclusion quand je disais que Tranchon et Tracon était le jeu que je choisissais. J'ai commencé à travailler mes affaires. Puis là, on dirait qu'il y a des affaires qui ont miroidé et je ne sais pas trop, j'ai quand même eu un doute. Un doute sur mon choix, tu sais. Puis même, il y a quelque chose de nouveau que j'ai embarqué, tu sais. Écoute, tu sais, je repensais à mon public cible, à le genre de table que peut-être je vais avoir. Tu sais, ça risque d'être des ados qui veulent péter des yeux. Un des défauts de Tranchon et Tracon, c'est le fait que dans les combats, il y a quelque chose d'abstrait. Le combat, comment ça marche? Tranchon et Tracon, tu as une caractéristique de combat qui te donne un bonus quand tu te bats. Puis dérivé à ça, tu as un nombre de points d'hommage fixe. Puis que tu te battes avec des points avec un bazooka, c'est le nombre de points de glu que tu fais bien. Ça se rend bien dans certains contextes et de façon, et par rapport aux autres mécaniques peut-être autour, qui peuvent faire ressentir que tu as un bazooka dans les mains au lieu de te battre avec des points. Mais c'est narratif, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est peut-être pas ça qu'ils cherchent. Tu sais, le plaisir de savoir que ton arbre fait un des 8 au lieu d'un des 6 de dommage. C'est peut-être ça que je voulais aller chercher. L'autre affaire, les cartes, Tranchon et Tracon, l'économie de cartes qui est super cool. Mais 45 minutes de jeu de la shot, j'ai l'impression qu'on ne pourrait pas en profiter assez. À moins que je gère les cartes à chaque fois, que je retienne les cartes qu'ils ont et qu'ils reviennent. Ça me tente plus ou moins d'embarquer là-dedans ou de resetter les cartes. Bref, je ne sais pas. Il y a de quoi que je pense qu'il ne sera pas exploité à son maximum. Ce qui fait que là, j'ai repensé aux autres jeux. Les 4 autres que j'avais présentés, Donjon 5, Coureur d'orage, Chronique oublié mini et Coeur Vaillant. Puis, je suis bien passé le pour et le contre des autres. Bon, Donjon, ça peut être intéressant, mais ma version est en anglais, parce que ce n'est pas une raison pour bien du monde. Mais j'ai l'impression qu'à 45 minutes, Donjon, ça ne sera pas assez. Donjon, tu le sais que ça va être le festival des questions. Comment ça marche ça, monsieur? Comment ça marche ça, monsieur? Je vais demander des jet-dés et ils ne comprendront pas. Je l'ai fait, l'expérience avec Coureur d'orage, qui était minimaliste et qui était perdu. Justement, parlons-en de Coureur d'orage. Je pense que Coureur d'orage, ce qui fait que ce n'est pas idéal, c'est que je pense que ça demande un public un peu plus mature. Tu n'es pas un super héros qui pète des gueules là-dedans. Tu es un héros compétent, mais je pense que c'est un jeu qui demande une certaine maturité de joueur que je ne pense pas avoir autour de ces tables-là. C'est ça. Pour ce qui est de Coeur-Vaillant, c'est un peu le même problème. En fait, c'est un peu l'hybride dans le donjon et Coureur d'orage au niveau du problème, du festival de questions. Il y a des subtilités qui demandent, à mon avis, une certaine maturité. Ce qui fait que je vais probablement vers ce qui était le deuxième choix, presque le premier choix et demi tellement. Au départ, Chronique oublier mini. Ça, je pense que c'est sa gauche. 45 minutes, je sais que je vais retirer le maximum de ce jeu-là. Un des problèmes que j'avais cités, c'était le fait qu'il n'y avait peut-être pas tant de choix que ça, mais finalement, je regarde des jeux où il y en a assez. Il y a 5 classes, 5 classes. Faire un bonhomme, le plaisir de faire ton bonhomme, ce que je ne me permettrais pas d'entendre en Coeur-Vaillant et Donjon. Ces deux-là, je ne ferais pas ça dans un contexte de 45 minutes. Je ne veux pas passer deux séances à monter un bonhomme. Ça, en 20 minutes, théoriquement, ton bonhomme est fait. Il y a une grande capacité d'autonomie qui est possible avec ce jeu-là parce que sur ta feuille, tes affaires spéciales, c'est d'écrire. Le petit texte qui explique comment ça marche, il décrit sur ta feuille. Le plaisir d'avoir des armes et tout ça. Avoir un pacing, une rythmique à la Donjon, le jeu l'offre. Ça donne un feeling. Pour l'avoir essayé, ça donne vraiment un feeling, Donjon, mais avec un système beaucoup plus accessible. On va pouvoir jouer facilement, rapidement. Il va être autonome. Ça va coûter le nombre de questions. Je pense que je regarde ça d'un bon oeil. Je n'y vois que des avantages présentement avec ce jeu-là. Je vais sûrement vous en parler, mais je vais travailler un peu mon matériel en fonction que c'est ce jeu-là qui va être dans le ballot. Bref, je suis assez content et j'ai hâte. Les quelques expériences que j'ai faites avec, c'était vraiment cool. C'était vraiment concluant. Donc, j'ai hâte de laisser qu'une gang d'énervés qui veulent péter des gueules. Mais ils vont en péter des gueules là-dedans. Voilà. En soit le tard, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.